Ben voilà, on vous le montre. Alors j'ai pas encore compris pourquoi il paraît que c'est une blague. Mais bon, voilà. Ça se fait les queues de cheval pour les hommes ? Oui, les hommes, on porte beaucoup, oui. Oui, oui. Il y a... Vous mettez... Ah ben oui, nous avons également... Moi, j'aurais du mal à en porter les queues de cheval. Oui, il faudrait que vous les ayez à pousser les cheveux. Ça n'irait pas avec le costume, peut-être. Peut-être bien, c'est ça. Il faudrait changer. Bien, maintenant notre grand dossier sur les guérisseurs dont je vous ai parlé tout à l'heure avec nos invités. Philippe Gouez qui est président du conseil de l'ordre des guérisseurs, qui est donc guérisseur. Philippe Meyer qui est professeur de pharmacologie, membre de l'académie des sciences. Marina de Baleine qui est chef de rubrique société au journal Voici. Je vous montre le journal parce que précisément cette semaine, il y a un sujet. Peut-on faire confiance aux guérisseurs ? Et Marina de Baleine a fait les enquêtes pour son journal. Et puis nous avons aussi avec nous Valérie Aguerre que vous avez vu tout à l'heure. Valérie Aguerre dont le bébé a apparemment été sauvé par un guérisseur. Je dis bien apparemment puisque c'est l'objet du débat. Racontez-nous tout de suite Valérie, quelle est votre histoire ? L'histoire c'est très simple, je l'ai déjà dit. On avait diagnostiqué donc une mucoviscidose intra-utérine. Je suis allée voir Philippe Gouez. L'enfant est né, on a refait des tests. Il est tout à fait sain et il va très bien. Il va très bien, ça veut dire qu'il n'est plus malade ? Absolument pas, non. Ça veut dire que vous y croyez donc ? Ah tout à fait. Philippe Meyer. Ça vous fait rire ce genre de truc ? Non, rien ne me fait rire à ce niveau-là. Enfin ce genre de truc, pas l'histoire du bébé bien sûr. Il faudrait savoir si le diagnostic initial a été validé ensuite de façon à être sûre de la guérison. Ah oui tout à fait, les tests ont été refaits. Il a eu plusieurs fois, vous connaissez les termes, des tests de trypsie immunoréactive. Il a eu le test de la sueur et tous ces tests-là sont négatifs. Il n'est absolument pas malade et il va très très bien. Il est magnifique et il a une pêche extraordinaire. Je suis content pour vous, mais je doute qu'on puisse modifier une maladie génétique, c'est-à-dire une maladie que l'on connaît presque anatomiquement par ses altérations sur le génome qui est en voie d'exploration à l'heure actuelle et qu'on connaît fort bien, comme vous l'avez certainement suivi, par des ondes, des radiations ou des incantations. Vous savez, c'est une vieille histoire cela et je crois qu'il faut transcender votre propre affaire parce que sans ça on n'arrivera pas à poser le vrai débat. Il y a deux choses dans une maladie d'une façon générale. Il y a la maladie et puis la perception de la maladie. Alors la médecine traditionnelle que je représente peut-être ici s'occupe de la maladie et cherche à s'occuper de la perception de la maladie. On s'en occupe plus ou moins bien, ça dépend des médecins, ça dépend également des malades. Il y a des malades qui ont une énorme perception de leur maladie et d'autres qui l'aperçoivent très peu. Et je pense que toutes les médecines auxquelles on fait allusion, les paramédecines, concernent la maladie, le retentissement de la maladie très important, mais pas du tout la maladie organique. Ce que je dis n'est pas neuf, depuis des millénaires, il y a les deux corps professionnels qui vont ensemble. Disons que simplement une chose, que la plupart des progrès stupéfiants auxquels on assiste en ce moment, n'oubliez pas qu'à la fin du siècle dernier on mourrait encore à 40 ans, ne relèvent pas de la médecine autour de la médecine, mais relèvent bien de la médecine des corps, de la médecine organique. Philippe Gouesse, vous avez sauvé ce bébé ? Je ne sais pas, je vais vous citer la phrase d'Ambroise, pareil, je le pensais Pyrène d'Ulguéry. Alors en tout cas, j'ai fait mon travail et ce gosse qui était diagnostiqué avec une mycovisidose n'a plus une mycovisidose et les tests aussi. Alors c'est-à-dire que le professeur... Mais il avait une péritonite aussi, non ? Oui, c'est ça. Et ça, il a toujours la péritonite, non ? Elle a été opérée. Elle a été opérée à la naissance. C'est ça, mais... Ah bon, pas par vous ? Non, mais c'est un incident. Je n'opère pas tout de même. D'accord. Je vous l'ai donné tout de suite. Contrairement à la définition tout à fait inquisitoriale du dictionnaire, un guérisseur n'est pas une personne qui prétend guérir, mais une personne qui guérit. Alors je voudrais dire quelque chose au professeur Meilleur tout de suite. Mon professeur de biologie, j'ai été appelé l'ontologiste qui s'appelait le professeur Grasset, disait qu'il n'est pas... Il est plus scientifique de croire en tout, de ne croire en rien. Je répondrais tout simplement que le concept de croire n'est pas scientifique du tout. Alors moi, je me réfère toujours au même leitmotiv, c'est-à-dire que je propose, et c'est à ce titre-là que j'avais fourni le concept de l'ordre des guérisseurs, de jouer la carte de l'officialisation et de l'expérimentation, c'est-à-dire que, et scientifique, ce qui est expérimentable, ce qui est reproductible, et ce qui est au sens de Popper d'ailleurs falsifiable, c'est-à-dire qu'on peut fausser. Alors comment vérifier que le bébé de Madame est bien guéri ? Je propose, moi, de monter sur le terrain même, entre guillemets, de l'adversaire, plutôt qu'il vienne sur mon terrain, au fait ce n'est pas un adversaire, je collabore quotidiennement avec les médecins, tout comme ma mère, grand-mère, arrière-grand-mère. C'est-à-dire qu'une fois j'étais en débat avec un médecin qui m'a demandé, avec quoi travaillez-vous ? C'est entendu, naturellement, avec un pendule, avec une boule de cristal. Je répondais, je travaille avec vous. Je travaille toujours après le médecin ou avant le médecin. Attendez, répondez à ma question. Comment on peut vérifier, comment peut-on vérifier que vous avez raison ? On peut travailler sur un autre domaine. On peut travailler sur un cas, une pathologie, que le professeur Meier choisira lui-même dans son service, pour lequel on pourra vérifier. Et de préférence, là où la médecine n'a rien à faire, il va de soi, si vous avez une septicémie, je vous fiche d'or, si vous venez me voir, je vais vous envoyer voir les médecins qui sont compétents. Il y a une distribution des tâches tout de même à effectuer qui est tout à fait logique. Ce que fait le guérisseur, par définition, le médecin ne peut pas le faire. Et ce que fait le médecin, par définition, aussi, le guérisseur ne peut pas le faire. Il n'y a aucune espèce d'antagonisme. Alors, donnez-moi deux secondes, parce que je vais rappeler la question télévote. Croyez-vous au pouvoir des guérisseurs ? Si vous voulez nous appeler, vous faites le 47 83 55 55. Et si vous voulez nous appeler pour dire oui, et pour dire non, 47 83 55 57. Parmi les tels, 36 15, code la 5. Donc, je vous propose de répondre maintenant. Je vais répondre très volontiers. En prenant un exemple concret, je vais citer moins d'auteurs que vous, je vais citer plus de malades. Prenez le cas d'une fracture de jambe. Cette fracture de jambe va être perçue par le patient plus ou moins fortement, parce que la douleur n'est pas agréable à supporter. Il y a des gens qui tombent dans l'hystérie devant leur douleur en disant qu'ils ne peuvent pas supporter leur fracture. Alors, je comprends très bien que vous puissiez agir sur cette composante-là. Je demande à voir que vous agissiez par votre système, par votre systématique, sur la partie de l'os qui est cassée, et qui, elle, va justifier les soins d'un chirurgien avec ou sans opération, ou d'un plâtre. Vous voyez ce que je veux dire ? Très, très, très bien. Je comprends très bien que vous agissiez sur un côté, très difficile à vérifier, mais on peut le faire. Ce que je voudrais vérifier, c'est votre absence d'intervention sur la partie organique, c'est-à-dire sur l'os cassé. Mais je vous propose de prendre une traumatologie extrêmement simple sur laquelle les guérisseurs sont traditionnellement reconnus. C'est-à-dire que c'est la brûlure extrêmement sévère. Là, au moins, il n'y a pas lieu de jouer dans le domaine psychosomatique. C'est-à-dire que ce que je voudrais, moi, une fois pour toutes, c'est éradiquer cet argument que vous m'en ressortez. Et j'ai remarqué que la journaliste de Voici, même en défendant les guérisseurs, a tendance à vouloir également se rattacher au même leitmotiv. Le guérisseur guérit par effet psychosuggestif en se fondant sur le fameux effet placebo. Je voudrais démontrer que moi, de toutes les thérapies, ce qui prouve que je ne suis pas thérapeute, je guéris par-delà tout effet placebo et même contre l'effet placebo dont ont si besoin, justement, les médecins, à travers... Alors, comment guérissez-vous ? Vous n'avez pas répondu à ma question parce que je n'ai pas prononcé le mot de placebo connaissant votre aversion pour lui. Je vous ai posé un problème pratique qui est celui d'une fracture. Mais ça ne me concerne pas. Maltraité, mal ressenti, le patient fait appel à vous pour le traiter. Jusqu'où vous intervenez pour guérir la déformation ? Je l'affiche dehors ou il ne vient pas voir un médecin ? Ce n'est pas gentil. Je le dirais ça gentiment, rassurez-vous, je suis très très gentil, mais là, il peut en témoigner. Mes consultants diront-nous plutôt que malades, d'ailleurs. Je ne travaille pas en traumatologie. Vous vous confondez toujours. Les médecines, les bonnes, les dures, les douces, les mauvaises, etc., travaillent sur ce que j'appelle, moi, une sorte de véhicule organique. C'est-à-dire que notre machine organique que vous êtes censé représenter. La véritable médecine traditionnelle, d'ailleurs, ce n'est pas vous, ce serait par exemple la chirurgie qui existe depuis des millénaires, alors que, bon, la médecine clou-le-bernardienne existe depuis 150 ans. Alors, attendez, je voudrais faire parler Marinette Baleine parce qu'elle a fait une expérience avec un guérisseur qui était une expérience négative. Donc, j'aimerais bien la connaître, déjà. Bon, moi, j'ai rencontré plusieurs guérisseurs pour faire cette enquête. Je n'ai pas été la seule journaliste à travailler sur le sujet. Et comme je ne souffrais de rien à l'époque, j'ai voulu essayer d'arrêter de fumer puisque certains guérisseurs, plusieurs magnétiseurs m'avaient dit, bon, on arrive à de bons résultats. Alors, je fume. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, non, pas du tout. Mais, bon, étant donné que les magnétiseurs m'avaient dit, ça peut marcher, je voulais essayer. Et, bon, je suis allée voir un magnétiseur qui m'a allongée sur sa table et qui a posé ses mains sur moi et qui a fait des passes, des passes magnétiques. Bon, je n'ai malheureusement, heureusement, rien senti sur le moment et rien après. Ce qui ne veut pas... Ça vous a coûté cher ? Non, ça ne m'a pas coûté très cher, non. Vous prenez cher ? Oui, oui, bien sûr. Vous prenez cher ? Oui, très cher, oui. Extrêmement cher. Vous dites ça très tranquillement. Non, je dis ça un petit peu pour rire, vous rigolez. Mais, je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. Ça, ça ne marcherait pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Le docteur Freud disait que lorsqu'il était tout petit médecin, effectivement, au troisième étage d'un immeuble avec une veste allimée, ça ne fonctionnait jamais. C'est qu'à Tarsis, quand il est devenu le grand professeur Freud américain, ça fonctionnait systématiquement. Mais, moi, ça ne me concerne pas. C'est précisément les médecins qui ont besoin de cette espèce de renommée, de ces grands titres, de ces stéthoscopes, de ces ex-votos. Est-ce que vous avez des notions de médecine ? Absolument pas. Je n'en ai absolument pas besoin. C'est commun à tous les guérisseurs. C'est très étonnant. C'est-à-dire que j'ai quand même des connaissances d'anatomie. Je suis pélanthologique. J'ai cette espèce d'immense inconvénient pour un médecin d'être à peu près du même sénacle que lui. Et je comprends son discours rationnel. C'est lui qui ne comprend pas nécessairement le mien. C'est pour ça que je préfère monter sur son terrain et dire, au nom de vos valeurs, prenez une expérience en hyperthermie sur des brûlures au deuxième ou au troisième degré, où là, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que la douleur cesse sous moins d'une demi-heure et la ségrétisation commence en 24 heures, une dizaine de jours après, il n'y a plus rien. Voilà, ça, c'est simple. Je m'engage en cas d'échec à cesser définitivement toutes mes activités entre le président du procès de l'ordre des guérisseurs. Pour une fois qu'on tient un guérisseur qui peut se couvrir de ridicule devant une expérimentation bien conçue, allons-y. Jacques Desange, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Vous savez, c'est difficile de juger. Je n'ai jamais fait appel à un guérisseur et je fais rarement appel au médecin. J'ai la chance d'avoir très bonne santé, mais je pense que si j'étais vraiment souffrant, j'irais plus directement visiter un médecin, un guérisseur. Mais peut-être aussi que si j'étais, si j'avais une maladie incurable, peut-être. Oui, c'est ça, mais je crois que c'est comme ça. Je voulais juste signaler que 90% au moins des gens qui vont consulter un guérisseur sont des gens qui ont été déçus par la médecine, qui souffrent, qui sont dans un état de désespoir vraiment profond et pour qui le guérisseur représente l'ultime espoir. Alors, Philippe Meyer. Vous ne faites que confirmer ce que je disais au début. C'est le retentissement de la maladie qui peut être sujet à ce genre de traitement. Je voudrais donner trois messages. Le premier, c'est que j'ai peur des guérisseurs. J'ai peur d'eux parce que bien souvent, ils ratent le début d'une maladie organique qui est guérissable lorsqu'elle est prise à temps, comme on dit, quand elle est prise au début. Je ne parle pas de vous, je parle en général. Vous avez raison. Les petits cancers, par exemple, qui peuvent guérir, traités par des gens qui n'ont pas de notion de la médecine, risquent d'être méconnus et d'évoluer malheureusement alors qu'on peut les arrêter. Je me fais l'accord avec vous. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas de votre avis quand vous dites qu'il faut rembourser ce genre de médecine par la sécurité sociale. Oui, alors, faut-il ? Premièrement, ce n'est pas utile de discuter. Elle ne le peut pas aujourd'hui. On ne rembourse même pas les lunettes, il est son automne, donc on ne va pas aller là. Les Français ne sont pas le cellulatère. On a une vision tout de même franchouillarde des choses. En Allemagne, en Suisse, en Belgique, dans les pays du Nord, depuis les années 30, les guérisseurs sont ingrédients dans le système de santé. Oui, mais ils ne sont pas en sécurité sociale. Si, si, elles remboursent. J'ai un cabinet à Lausanne, monsieur. Et je sais très bien comment ça se passe. Ce sont les assurances privées. Vous confondez les assurances privées. En Allemagne, le Reich-Praktiker-Schaft, les guérisseurs allemands sont intégrés dans le système de santé. Ceci dit, la sécurité sociale allemande se porte plutôt mieux que son homologue française, en l'occurrence. Le troisième message que je voudrais dire, c'est que finalement, les gens font ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas un médecin à leur donner des ordres et des directions. La seule chose qu'il faut leur dire, c'est leur dire, ce n'est pas la maladie organique qui va être soignée. Quoi qu'on en dise, c'est une espèce de perception de la maladie. « Allez-y si vous voulez, mais méfiez-vous, parce que la perception de la maladie peut intervenir dans une certaine mesure sur l'évolution de la maladie, mais ne l'éradiquera pas complètement. » Ce qui veut dire que vous croyez partiellement, alors, à ce que dit Philippe Gouez. Je crois profondément au retentissement de la maladie sur le psychique et éventuellement à l'action du cerveau sur l'évolution d'une maladie. Vous connaissez tous des cas sociaux désastreux qui se terminent par une maladie. Il y a là des relations très bizarres qu'on ne connaît pas très bien en ce moment, mais qui existent et qui sont certainement très importantes à considérer. Ça ne me fait pas donner raison systématiquement. Mon voisin de gauche est assez pratique. Alors, je vais justement vous donner le résultat de nos estimations, figurez-vous, et vous allez voir. Croyez-vous au pouvoir des guérisseurs ? Eh bien oui, 83% et non 17%. C'est étonnant. Étonnant ? Étonnant ? Vous trouvez ça étonnant aussi ? Oui, mais vous savez, je serais certainement plus dur que le professeur meilleur vis-à-vis des guérisseurs. C'est pour ça que j'ai fondé le conseil de l'ordre des guérisseurs. C'est pour faire la chasse aux charlatans qui portent un tort absolument considérable aux praticiens honnêtes qui travaillent toujours derrière le médecin comme moi. C'est-à-dire que le diagnostic est toujours fait. C'est-à-dire qu'en aucune espèce de manière, je ne puis, moi, inférer sur le domaine médical ou sur un traitement, ce qui est quand même la moindre des choses. Chacun a une distribution des compétences. C'est-à-dire que je suis le premier à attaquer en justice un prétendu guérisseur qui s'immiscerait en disant « Mais non, vous y pensez, ce n'est pas du tout des métastases, c'est rien, c'est psychologique, c'est parce que vous n'avez pas eu assez de lolo dans votre biberon, dans votre jeunesse. » Là, c'est catastrophique. Moi, je travaille toujours après le médecin, avant le médecin et indépendamment, en fait, du médecin. C'est-à-dire que vous auriez peur d'aller voir seulement le médecin, il faut aller voir l'un et l'autre qui ne sont nullement incompatibles. C'est uniquement du charlatanisme qui empêche d'aller voir le médecin ou une sorte de conformisme un petit peu dinosaurien qui empêche au médecin de dire « Allez voir aussi le guérisseur, pourquoi pas ? » Alors, Marie-Danne Baleine, vous dites que finalement, le guérisseur, contrairement au médecin, écoute plus et c'est ce dont les gens ont besoin. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est une constante qu'il y a chez le guérisseur. Alors, c'est un peu un confident. Déjà, le fait qu'il touche son patient, qu'il l'entoure, qu'il le prenne en main, en fait. Je crois qu'il y a une part psychologique qui est vraiment très importante. À mon avis, les guérisseurs vivent beaucoup de la crédulité de leurs clients. Et c'est précisément cette crédulité, cette croyance, cette foi en guérisseur qui permet de guérir. Alors, si la croyance permet de guérir, on peut croire au guérisseur. S'il n'y avait pas quelque chose... Vous avez tout à fait raison. Oui, le croire. Non, non. Je vous donne tout à fait raison. Si les médecins faisaient plus attention au psychisme et à l'affectivité de leurs patients, il y aurait certainement moins d'essor des médecines parallèles que l'on voit. Et j'ai écrit cette semaine un article dans ce sens-là. Je suis content de cette émission pour me répéter. Merci à tous. Merci Jacques Desange d'être venu avec nous aujourd'hui. Demain, notre invitée, c'est Estelle Lefebure qui est mannequin, vous le savez, puis c'est aussi la femme de David Hallyday. À Auré, près de Vannes, un guérisseur veut faire le ménage dans sa profession. Il estime sans rire qu'il y a trop de charlatans et qu'il est temps d'y mettre un terme en créant un ordre national de cette profession. L'idée provoque de sérieux remous. Et du côté du conseil de l'ordre des médecins, on parle carrément d'escroquerie. Reportage Didier Auréac. Tempête dans le petit monde des guérisseurs secouée actuellement par l'initiative lancée par un spécialiste morbianais qui réclame une véritable épuration au sein d'une profession minée à ses yeux par le charlatanisme. Donc il y a une prolifération des pseudo-guérisseurs et des charlatans, il faut le dire, des escrocs qui abusent de la crédibilité publique et qui sortent même simplement de la fonction cathartique de purification psychothérapeutique qu'ils pourraient avoir pour pénétrer dans le domaine de la guérison, voire dans le domaine médical, ce qui est dangereux. Ils sont aujourd'hui très majoritaires. Et je voudrais tout simplement qu'il y ait une législation et que l'on puisse épurer et clarifier la situation qui demande à être clarifié. Cela dit, pour guérir cette profession, reste encore à trouver les brebis galeuses. Pour ce, Philippe Gouez veut imposer une épreuve du feu, une épreuve initiatique à ceux désireux de rentrer dans l'ordre et qui, comme lui, seront obligés de guérir une souris brûlée au deuxième degré. Eh bien, je propose le même protocole expérimental à tout prétendu guérisseur. Est-ce que vous êtes capable de faire le B à bas du guérisseur, à savoir de faire partir le feu ? Comme on disait dans le temps. Je fais partir le feu comme ça, faites-le partir vous aussi. Si vous n'êtes pas capable de subir le test, allez voir ailleurs. Bien entendu, cette initiative n'a pas manqué de provoquer la colère des médecins. Selon eux, cet ordre national du deuxième type ne doit pas voir le jour. C'est une initiative manifestement déplacée, illégale, ubuesque, qui frise la fumisterie et également l'escroquerie pure et simple. Le conseil de l'ordre des médecins estime qu'il faut les poursuivre, mais il ne faut pas non plus que ce soit une tribune publicitaire pour ces personnes qui ne devraient pas exister. La guerre est désormais ouverte. Philippe Louès aurait déjà regroupé autour de lui une dizaine de guérisseurs. Son but est maintenant de concrétiser son projet, tout en gardant de bonnes relations de voisinage. D'après nos statuts, même dans le cadre d'une attaque tout à fait injustifiée de la part de la médecine officielle et conventionnelle, nous nous interdisons de riposter, si vous voulez. Nous ne faisons en aucune manière de la médecine. Le guérisseur qui se mêle de faire la médecine à tort, il fera toujours le singe de la médecine. Le domaine médical s'arrête exactement là où commence le nôtre, le domaine du guérisseur, et inversement. Voilà l'accusation de pratique illégale de la médecine ne tiendrait pas. Selon lui, reste maintenant à savoir si cette démarche solitaire ralliera les suffrages du reste de cette profession, considérée avec scepticisme par beaucoup de gens, et qui a tout à gagner avec cette expérience inédite en France.